Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 172 cyclone à ruban. Qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors ma scie à ruban qui est là, ma scie à ruban l'aimant qui est génial et qui est super adapté à mon tout petit espace de travail. Ça me permet de faire plein de choses mais par contre ça génère beaucoup de poussière. Et aujourd'hui je vais essayer de trouver une solution adaptée à mes besoins et mes besoins ils sont pas de poussière parce que j'ai mon lit en gros qui est à 25 cm de ma scie à ruban. La deuxième chose, je peux pas avoir de shop vac, c'est à dire d'aspirateur d'atelier parce que j'ai peu de place. Par contre j'ai un aspirateur. Qu'est ce qu'on va faire ? On va utiliser un cyclone que j'ai acheté sur Amazon et on va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Allez c'est parti ! Pour cette construction on va avoir besoin d'un cyclone. Celui là je l'ai commandé chez Amazon pour un peu plus de 30 euros. J'ai acheté aussi 3 mètres de tuyaux standard pour environ 20 euros. Les liens seront bien sûr dans la description de la vidéo. Le kit cyclone vient avec un joint, des vis et un template de découpe. Enfin mon dernier élément est un seau tout ce qu'il y a de plus basique acheté dans un magasin de bricolage pour quelques euros. Ma première tâche va donc être de positionner le template de découpe du kit cyclone sur le couvercle de mon seau et de percer les différents trous. Je mesure donc les vis fournies avec le kit, avec mon pied à coulisses et essaye de trouver le forêt approprié, ici un diamètre de 4 mm. Et je perce les 4 trous pour les 4 vis. Rien de compliqué ici à part faire un plan correct avec ma caméra peut-être ? Quand les 4 trous ont été percés, je prends un scalpel et découpe plus ou moins, en suivant la ligne, le trou principal pour le cyclone qui me servira de guide pour le tracer avec un feutre. Et ici, je vais utiliser mon fidèle pseudo Dremel pour couper tout ça. Pas besoin d'être ultra précis, mais je vais essayer de suivre ma ligne de feutre au plus près. Et je change mon outil pour enlever les bavures et nettoyer les derniers bouts de plastique du couvercle avant de passer au montage. Là aussi, rien de bien compliqué. Je place mes 4 vis, positionne le joint, mets en place le cyclone et commence par mettre les rondelles avant de visser le tout. Bon, là aussi, pas l'angle de caméra qui risque de me ramener un Oscar, mais vous comprenez le principe. Je finis par visser tout ça correctement et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Je place le couvercle sur le corps du seau et la construction du cyclone en lui-même est finie. Maintenant, on va passer au tuyau. D'abord en coupant un morceau d'à peu près 1 mètre avec ma scie à ruban. Ensuite, je vais couper un morceau de PVC de 40 pour faire un espèce de raccord. Le problème majeur de cette construction est justement les raccords entre les différents éléments. Le cyclone, la sortie de la scie à ruban et l'aspirateur. Trois diamètres complètement différents et super galère à gérer. Clairement, entre le tuyau et le morceau de PVC, il y a encore quelques millimètres de jeu. Donc on va remplir ça avec du scotch. Pas la méthode idéale, mais ça devrait marcher. Et maintenant, on va s'attaquer à la sortie de la scie à ruban qui est bien trop grande. Et là, je vais aussi utiliser une combinaison de scotch et de papier pour remplir le trou et tenter de faire tenir le tuyau dans son trou. Heureusement, le tuyau de mon aspirateur rentre plutôt bien et n'aura pas besoin de bidouille avec du scotch. Ouf ! Je risque de devoir revoir tout ça, mais ici, j'essaye de voir d'abord si le concept du cyclone va marcher avec ma scie à ruban. Quelques petites découpes pour tester le bousin et on va voir si ça fait vraiment une différence. Après avoir passé quelques minutes à découper quelques bouts de contreplaqué, je vais ouvrir mon seau pour voir s'il y a bien de la poussière dans le fond. Dans le principe, les particules lourdes tombent au fond alors que les poussières fines passent par le filtre de l'aspirateur. Et c'est une victoire ! C'est moche, c'est de la vilaine bidouille, c'est encombrant, mais ça marche vraiment très très bien. Bon, j'ai encore quelques problèmes, en particulier la hauteur du dispositif qui ne rentre pas dans mon pied de scie à ruban, mais je sais que c'est un truc similaire que j'ai besoin de me fabriquer dans le futur. Qu'est-ce que ça donne alors ? Alors, c'est plutôt pas mal ! Ça reste de la grosse bidouille, puisque j'ai pas du tout les bons raccords entre le tuyau et les différents orifices, c'est-à-dire la sortie de mon aspiration sur mon... sur ma scie à ruban en l'aimant, et pareil pour le cyclone, et un peu pareil pour mon aspirateur. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le seau que j'ai acheté est pas suffisamment solide. Et une troisième chose qui est que, comme vous avez vu, le seau avec le cyclone, avec les différents tuyaux, ça rentre pas vraiment sous le pied de ma scie à ruban. Mais globalement, ça marche plutôt très bien. J'avais pas envie de m'engager dans une construction trop compliquée, je voulais un truc simple. J'ai acheté le kit à peu près une trentaine d'euros sur Amazon. Le seau, quoi, 5 euros, et le tuyau, il m'en reste encore quelques mètres, à peu près une vingtaine d'euros. Ça marche, et ça marche très très bien. Mais il y a des améliorations à faire, évidemment. Et je suis sûr, bien sûr, que ce sera l'objet d'un autre épisode de La Grande du Barbu, où là j'ai très très envie de me fabriquer moi-même mon propre cyclone, qui corresponde aux dimensions du pied, qui est en dessous, ma scie à ruban. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions, des insultes, vous n'hésitez pas. Vous connaissez la procédure ? Un petit mail, Twitter, Facebook, Instagram, les commentaires. Et si c'est pas encore fait, tu t'abonnes, hein ? Je balance une vidéo par semaine, au moins, voire plus ? Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils Barbie Keeper, qui, comme certains, m'envoient un peu de pognon tous les mois, qui me permettent d'acheter des bêtises pour faire mes épisodes, comme par exemple, le kit pour le cyclone. C'est grâce aux amis Barbie Keeper que j'ai pu m'acheter ça. Merci, merci, merci. Et en échange, qu'est-ce que tu as ? Les épisodes 4 jours avant tout le monde, le dimanche au lieu du jeudi. C'est pas trop bien, ça. Voilà ! Un petit épisode basique, pas très difficile, mais qui risque de me changer la vie. Et qui me donne envie de faire plein d'autres choses, évidemment. Puisque l'aspiration, en particulier dans le bricolage, c'est super important. Globalement, c'est pas un projet très long. Ça a dû me prendre une heure grand max de mettre en place tous les bidules. Et le résultat est vraiment plutôt satisfaisant. Il reste des améliorations à faire, évidemment. Mais ce sera un sujet pour un prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-là vous a plu. Et d'ici là, inspirez-vous, faites des trucs, et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage ST' 501